Bonjour et bienvenue dans l'Instant J, l'émission qui décode le secteur de la jeunesse. Il y a en fédération Wallonie-Bruxelles de nombreuses associations reconnues et soutenues financièrement afin de mener une action à destination de la jeunesse. Vous en fait. Toutes ces associations ont donc en commun la lettre J. MJ, Cij, Oji, Oji-Foulard, CRH. Bon d'accord, il n'y a pas de J dans CRH. Mais bref, cela peut vite devenir perturbant si vous ne savez pas quelle porte pousser pour obtenir quel service. Nous allons donc tenter de faire un peu le ménage dans tout ça. Nous commencerons dans cette vidéo par parler des MJ. Il y a à ce jour 151 maisons de jeunes reconnues sur le territoire de la fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a donc sans doute une maison de jeunes près de chez vous. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours la créer. Une MJ, c'est un lieu qui offre un accueil et des activités majoritairement pour les jeunes de 12 à 26 ans. C'est un endroit où les jeunes peuvent se retrouver et exprimer leur talent, en tout cas ici. C'est plus basé sur le culturel, où on se sert des envies, des ambitions des jeunes pour tirer le meilleur d'eux et leur apprendre, les aider et leur apprendre si possible des techniques, soit via les ateliers, via des actions collectives ou des actions ouvertes à la population. Mais c'est vraiment, on essaye de partir des envies et des besoins des jeunes, de parler avec eux et de voir comment on peut rendre la vie un peu plus fun avec eux. L'idée c'était, on veut un endroit où on peut se poser et faire des activités. Et donc ça s'est un petit peu construit comme ça, avec des jeunes qui sont venus avec une demande et en même temps un groupe de jeunes aussi qui a été à l'initiative de la création de la maison de jeunes. Et donc voilà, au fur et à mesure des années, finalement, le spectre d'activités a vraiment évolué. Une maison de jeunes, pour moi, c'est d'abord un endroit où les jeunes peuvent être eux-mêmes, où ils peuvent se rencontrer, créer leur propre culture et prendre part à la vie citoyenne, en apportant quelque chose au débat général, à la vie de la ville. Ici, ils peuvent être chez eux et être eux-mêmes, en fait, loin des parents, des frères et sœurs de la famille, avec nous. Et tous ne viennent pas pour la même chose, mais en fonction, on s'adapte aussi. Il y en a qui viennent vraiment juste pour parler, il y en a qui viennent pour partager une passion avec d'autres jeunes, il y en a qui viennent par curiosité. Ils ne savent pas trop ce qu'ils font là, mais ils se disent que ça va être bien. Oui, c'est très familial, en fait, comme ambiance. Et donc nous, on est là pour être à leur disposition, pour être à la disposition de leurs envies, de leurs rêves et de leurs projets. La démocratie est vraiment au cœur du projet de la zone depuis sa création, il y a plus de 20 ans maintenant. C'est un endroit qui a été créé par des punks, qui n'est plus un endroit uniquement punk, mais on essaye de garder quelque chose de cette époque-là. Et c'est la place de chacun. C'est-à-dire que c'est vraiment très important pour nous que tout le monde ait droit au chapitre, que tout le monde puisse participer au débat et participer aussi à la création de projets. L'accueil en MJ, c'est un espace ouvert où les jeunes peuvent se rencontrer, se mettre en projet, recevoir une écoute et des conseils ou simplement passer du temps. Alors l'accueil, chez nous, c'est vraiment déjà un espace qui est ouvert aux jeunes. C'est vraiment l'idée de la porte ouverte. Donc je pense que le plus important, c'est que ce soit un espace de vie et que ce soit aussi un espace qui soit approprié par les jeunes. C'est un peu le tremplin entre l'école et retourner chez soi, rentrer chez soi. Donc ça permet aux jeunes, par moments d'attente, aussi que le bus arrive, tout simplement. Et alors il y a certains jeunes, mais ça c'est plutôt rare, qui font leur devoir. Mais ça c'est plutôt rare, je dois dire. C'est un espace qui offre plein de potentialités parce que ça veut dire que s'il y a des jeunes qui viennent et qui ont envie de se mettre en projet autour de quelque chose ou qui ont envie de mettre en place un nouvel atelier ou de créer, je ne sais pas moi, une nouvelle activité, par exemple du sport ou on a un atelier récupération, customisation aussi. Mais c'est dans cet espace-là en tout cas qu'ils peuvent être force de proposition. Et c'est magnifique de voir parfois comme ça des populations qui auraient peur les uns des autres à l'extérieur se retrouver à faire la vaisselle ensemble ou à faire des choses comme ça. C'est-à-dire que pour nous, dès qu'un membre de l'AMJ passe la porte, oui, normalement, on devrait pouvoir l'accueillir et qu'il ne fasse rien. Mais chez nous, ça ne marche pas comme ça. Chez nous, si tu es là, tu vas donner un coup de main. Et c'est ça qui crée un mouvement fantastique. Les activités socioculturelles proposées dépendent surtout de l'identité de chaque AMJ et des demandes formulées par les jeunes. C'est un peu flou pour vous ? Voici quelques exemples. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent à la maison de jeunes pour participer à une activité bien spécifique. Exemple, ils viennent pour s'inscrire à l'atelier Graf ou ils viennent pour s'inscrire à un autre atelier. Et donc souvent, les jeunes viennent parce qu'ils connaissent. Les activités islam, au départ, ont été amenées ici il y a presque dix ans maintenant, un peu plus de dix ans maintenant d'ailleurs, par un passionné. Ce qu'il y a de magnifique là-dedans, c'est que tout ce qu'on retrouve, tout ce qui fait partie de l'essence même de la zone y est la participation au débat public, la prise de parole, une vraie écoute bienveillante et une vraie démocratie. Parce que ce qu'il y a de magnifique avec le slam, c'est qu'évidemment, on n'interdit à personne de monter sur scène. Mais quelqu'un qui viendrait nous développer des théories fascistes insupportables, il peut le faire. Et seulement, il risque de se faire démonter par quelqu'un d'autre qui va monter après. Et ça, c'est un moment qui me semble très très beau. Parce qu'à un niveau purement local, ça permet de faire de l'échange politique, de l'échange artistique et un vrai mouvement d'idées. Nous ici, on essaye pour chaque activité de se dire est-ce que ça rassemble les gens ou est-ce que ça les sépare ? Toute activité qui sépare les gens n'aura pas lieu ici. Toute activité qui rassemble les gens aura lieu. En tout cas, c'est un de nos premiers critères de choix. On a une salle de concert, ce qui est une grande chance, qui est en plus isolée du reste urbain. Donc, on peut faire le bruit qu'on veut. Donc, on organise des concerts une fois par mois, tous les deuxièmes vendredis du mois, avec un groupe de jeunes. C'est eux qui choisissent le thème, qui organisent, qui s'occupent de tout. La scénographie, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a un jeune passionné de scénographie qui a passé la porte en disant « ben voilà, moi, j'aimerais bien faire ça ici ». Alors, on n'y connaissait pas grand-chose, on a des idées de s'investir plus là-dedans. Et maintenant, c'est un projet récurrent qui a lieu tous les ans, qui est soutenu par le dispositif Soutien Projet Jeunes et qui est vraiment devenu une partie importante de la zone. Dès qu'on va faire émerger une activité ou quelque chose, on va sans arrêt voir avec les jeunes comment ils se sentent, comment ils ont ressenti telle activité, est-ce que c'est toujours adapté à ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, voilà, le but n'est pas de les épauler tout du long. Le but est de leur donner les bases pour qu'ils puissent faire leurs propres expérimentations et développer quelque chose par la suite. On considère que c'est en se trompant qu'on apprend le mieux. Donc, c'est mieux de les laisser un peu pédaler dans la choucroute par moment pour arriver à trouver leur truc, etc. Ça donne aux jeunes des armes pour, encore une fois, créer leur propre culture en dehors des canevas mainstream, classiques et mondialisés. Une MJ, c'est donc un lieu ouvert et à l'écoute des jeunes. C'est pourquoi, si vous avez des envies particulières, des projets ou si vous avez simplement d'autres questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre en quelques minutes, n'hésitez pas à passer la porte d'une MJ près de chez vous. Sous-titrage ST' 501